Bonjour et bienvenue dans ce nouveau historiquement show où nous allons voyager cette semaine de la Gaule sous l'antiquité à l'Europe des années 30. Grâce à Maurizio Serra de l'Académie française tout d'abord nous allons tout savoir de l'origine du dirôlement et des conséquences de la conférence de Munich de 1938, symbole de la lâcheté et ou de la naïveté de nos élites politiques face au nazisme. C'est le sujet de sa magistrale étude édité chez Perrin. Jean-Louis Bruno ensuite nous dressera un portrait inédit des druides de l'ancienne Gaule à la lumière de son essai très stimulant paru chez Gallimard, la cité des druides, bien éloignée des clichés colportés sur eux notamment depuis la renaissance. Enfin Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjointe des Figaro hors série, nous dira pourquoi il faut aller voir au musée d'Orsay, malgré la foule, l'exposition Paris 1874 « Inventer l'impressionnisme ». Bonjour Maurizio Serra, vous êtes ancien diplomate italien, membre de l'Académie française, auteur de biographies de référence de Malaparte, d'Annunzio et Mussolini dont vous étiez venu nous parler il y a deux ans sur ce plateau et vous vous êtes intéressé ce printemps à cette fameuse conférence de Munich de septembre 1938 dont le souvenir douloureux revient par intermittence dans les débats contemporains, c'était encore le cas récemment. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette conférence de Munich ? Est-ce que c'est à cause des idées fausses, des idées reçues qui circulent sur elles ou parce que vous avez trouvé de nouvelles archives ou les deux tout simplement ? Les historiens ont très souvent la prétention d'ajouter quelque chose de nouveau à ce qui a déjà été écrit sur un sujet. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux facteurs qui ont déterminé ce choix et j'ajoute il y a trois ans quand je suis parti en dehors de l'actualité. Et à savoir d'une part que c'est effectivement une plaque tournante des crises déjà de l'avant-guerre peut-on dire même pas de l'entre-deux-guerres. Et d'autre part que oui effectivement dans l'immense littérature qui a été consacrée à ce sujet il me semble qu'il y a encore des choses à préciser que j'ai essayé dans la mesure du possible et de mes faibles moyens de faire. Et qu'à côté de cela il y a des préjugés aussi et des partis pris sur ce que la conférence a réellement signifié. Alors ce qu'on voit très bien dans votre livre c'est que, et qui est rarement dit à ce point jusqu'à aujourd'hui, c'est que tout le monde est venu et reparti, tous les signataires que ce soit la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou l'Italie, avec des arrières-pensées. Et sont repartis aussi avec des arrières-pensées sur ce qui a été signé lors de cet accord et non pas de ces accords, de cet accord de Munich ? On peut ajouter à la liste des arrières-pensées deux absents d'envergure. Évidemment l'Union soviétique qui avait également ses arrières-pensées et d'autre part les tchèques parce que ce qui est quand même saisissant c'est qu'à ce moment-là Munich représente le maximum de résistance que le gouvernement de Prague peut faire aux pressions nazies qui ne trouvent pas de la part des démocraties européennes le ressort nécessaire donc pour les réduire. Mais après cela il y a un délitement évidemment sur une forte pression allemande et nous arriverons à cette situation pénible qui en six mois transforme vraiment Munich en le protectorat de Bohème-Moravie alors que Munich n'aurait pas nécessairement signifié la fin d'une Tchécoslovaquie même amputée des Sudètes et diminuée de son pouvoir militaire. Peut-être qu'il faut rappeler parce que vous le faites abondamment dans le livre avant de parler de la conférence elle-même qui ne dure que deux jours et demi. Les circonstances, d'abord pourquoi cette conférence tout simplement et pourquoi à Munich ? Oui alors la conférence en soi n'était peut-être même pas indispensable parce que le lâchage des Sudètes par les démocraties européennes et par curieusement un Mussolini qui ne voulait pas, qui résistait un peu plus parce qu'il était un opportuniste mais il ne voulait pas un déferlement en Asie, en Europe centrale après l'Anchelous parce que n'oublions pas que cela vient quelques mois après déjà la fin de l'Autriche indépendante. L'Anchelous contre lequel il s'était élevé en 1934. Il y en a entendu contre lequel il s'était élevé précédemment mais là il a été seul et ça a donné la mesure à Hitler qu'il pouvait continuer ce charcutage de l'Europe centrale d'une façon où il y avait quand même une part de bluff parce que la conférence se réunit est dans une des conditions d'angoisse de l'opinion publique de tous les pays et même de confusion des dirigeants car Hitler annonce que le 1er octobre à 8 heures du matin il entrera dans le territoire. C'était absolument du bluff, il n'avait pas les moyens pour le faire. D'ailleurs ce qu'il voulait c'est justement par l'occupation des Sudètes qui était le butin militaire fondamental de la Tchécoslovaquie, le pays militairement le plus développé d'Europe centrale, pouvoir continuer à aller à la curée vers la Pologne, ce qui aura lieu l'année suivante. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit bien que l'argument ethnique voire racial de Hitler, ce sont des Allemands, ils doivent appartenir au Reich, ce n'est pas ça en fait l'argument. C'est de la frime, il y a bien sûr 3 millions et demi de Auslandsdeutsche, d'Allemands en dehors des frontières, comme il y avait des Autrichiens, ou bien il y en a en Pologne, il y a Mémé, la Danzig, mais le point c'est que ça ne lui intéresse pas, ils n'auront d'ailleurs aucun avantage réel de la libération par les Allemands et n'oublions pas que les Sudètes n'ont jamais historiquement appartenu à l'Allemagne. – Et le choix de Munich, c'est Mussolini, c'est ça ? – C'est Mussolini pour des raisons, Hitler lui propose Berlin, Francfort ou Munich. Et je pense, c'est une hypothèse que je formule, que le choix de Munich est essentiellement, parce que comme il doit se préparer à un rôle de médiateur et que c'est un grand bosseur et qu'il veut étudier son dossier, aller à Munich lui permet une nuit de train de Rome, dans laquelle il pourra travailler, nous en avons d'ailleurs l'épreuve par des témoignages, alors qu'un vol d'une heure ou de deux heures à Berlin, à Francfort, ne lui aurait pas permis d'arriver préparé. Voilà. – Alors on voit bien dans votre livre que justement vous insistez sur le rôle de Mussolini, parce qu'on a l'impression, parce qu'on fait un peu de téléologie, que Mussolini est déjà rallié totalement à Hitler. – Pas du tout. – Il a quand même un rôle, une importance cruciale, un pivot quoi. – Pas du tout, je répète, c'est un opportunisme, c'est un dictateur, c'est un homme qui ne croit pas du tout à la démocratie, je n'y ne sente rien pour l'amour du sait. Mais à côté de cela, justement parce que c'est un opportuniste, il veut voir jusqu'à quel point les démocraties vont réellement céder aux pressions hitlériennes. Et d'ailleurs, cette attitude de non-choix continuera dans les mois suivants. Il y aura le voyage de Chamberlain à Rome en janvier 1939, qui est une autre façon pour Mussolini de sonder les intentions véritables des Anglais vis-à-vis de Hitler. Et il y aurait pu avoir un voyage d'Aladier sur lequel c'est en particulier le Quai d'Orsay qui refuse cette éventualité. – Justement, vous avez parlé de Chamberlain et d'Aladier, comment vous les décririez à cette époque, humainement, politiquement ? – Mais évidemment, on s'est parfois posé la question si De Gaulle et Churchill avaient été là à la place de D'Aladier et de Chamberlain. C'est une longue question parce qu'il est évident que le choix de leurs opinions publiques, le choix de leurs électeurs, nous parlons de démocratie, était d'aller vers des, chefs, disons, faibles ou en tout cas qui voulaient la cause de la paix, même si cela a appliqué du côté français, pas nécessairement du côté anglais, la démission par rapport à un allié. Parce que n'oublions pas que la Tchécoslovaquie est inventée par la France au moment des traités de paix de la Grande Guerre. C'est l'enfant privilégié de la France en Europe centrale, ce qui rend quand même cette démission assez forte. Et là, je crois que D'Aladier est un homme qui en souffre, malgré tout son côté politicien, Madré, tout cela. Il souffre de cette démission française qui d'ailleurs prend sa figure et sa personne. – Contrairement à Chamberlain. – Ah mais Chamberlain, à ce moment-là, est le premier ministre dans tous les sondages le plus populaire d'Angleterre depuis le duc de Wellington, le vainqueur de Napoléon. Aujourd'hui, les sondages le placeraient à la dernière place, parmi les pires du XXe siècle. Vous voyez également comme ça, comment les jugements dans l'histoire sont relatifs à différentes périodes. – Oui, et D'Aladier reflète assez bien le sentiment de l'opinion publique française qui, effectivement, ne veut pas de cette guerre. Parce qu'à part les communistes et quelques personnalités de droite comme Kérilis, tout le monde trouve ça formidable. – Oui, c'est la raison pour laquelle la différence qu'on a faite entre municois et anti-municois est une différence un peu posthume. Parce que là, dans l'immédiat, évidemment, il y a des intellectuels, il y a des positions, il y a des hommes qui croient à l'engagement français envers la Tchécoslovaquie. – Oui, Hubert Boeuf-Murie, par exemple, qui en ce moment est conseiller juridique du gouvernement de Prague et d'autres, Bernanos. Mais la question de fond, c'est qu'on ne veut pas faire la guerre pour un pays lointain et qu'on ne connaît pas. Alors que, justement, donner à Hitler l'idée qu'on ne fera pas la guerre à n'importe quelles conditions, est la preuve que son bluff a réussi. – Il y a une scène absolument saisissante que vous racontez, c'est lorsque les délégués français et anglais doivent annoncer à Bénès, donc le président de la Tchécoslovaquie, qu'ils l'abandonnent. – Oui, ça va être un bon moment pour eux. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, Chamberlain aurait souhaité que les délégués soient introduits dans la salle au moment des délibérations, ce qui lui aurait épargné la scène quand même assez pénible, et je dirais pire que cela, qui s'est produite ensuite. – Et donc, le retour dans leurs pays respectifs. Alors, les Anglais, très bien accueillis, Chamberlain ? – Oui, avec une différence quand même, Chamberlain, très bien accueillis et un gros soupir de soulagement. N'oubliez pas que Chamberlain a caché aux Français ce qu'il a fait, c'est que le matin, à 10 heures avant de rentrer, il a signé avec Hitler un morceau de papier, comme le dira le même Hitler en parlant avec Ribbentrop, son ministre des Affaires étrangères. Non, non, c'est un accord de ne pas faire la guerre entre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Bretagne. Et c'est ça le document, ce n'est pas l'accord de Munich qu'on voit dans les photos au moment où il descend. Donc, plus de guerre pour notre génération. Peace for our time. Et c'est ça l'équivoque plus grand. Daladier est quand même, d'abord, surpris de l'accueil, vous savez, l'expression gaulois, ce qu'il aurait dit à ce moment-là, surpris de l'accueil, enthousiaste. Et dans son discours, il est quand même prudent. Et il se dit, il dit, attention, la situation est encore une situation extrêmement difficile. Et commence à ce moment-là une modernisation de l'appareil militaire français, d'accord avec son ministre, qui est encore ministre des Finances, Paul Reynaud, mais c'est tard. Et Mussolini, pour terminer ? Mussolini est très partagé, parce qu'il revient en leader de la paix, c'est d'une certaine mesure son moment de plus grande popularité, même à l'étranger. Tu parles de ça, parce que lui-même ne parlait que de guerre. Oui, bien sûr, mais à côté de cela, il sait très bien que ce n'est qu'une pause et que finalement, la situation va se déliter. N'en reste pas moins que les délégués italiens se rangent avec les délégués français et anglais, plutôt que du côté des Allemands, qui vont protester directement avec Mussolini, dans les suites de la conférence. Parce qu'il y a une commission internationale, qui d'ailleurs sera noyautée par les Allemands. Merci beaucoup, Maurizio Serra. Munich 1938, l'accord de Munich, donc, vous le précisez bien, et non pas les accords de Munich, la paix impossible, formidable étude consistante parue aux éditions Terrain. Jean-Louis Bruneau, on reste en Europe avec vous, mais une bonne vingtaine de siècles plus tôt, dans cette ancienne Gaule dont vous êtes un des spécialistes. On se souvient notamment de votre magistrale biographie de Vercingétorix, vous y avez venu en parler, ici aussi. Toujours chez Gallimard, vous publiez ce printemps une étude passionnante qui balaye aussi beaucoup d'idées reçues. La Cité des Druides, dans la collection L'Esprit de la Cité, on est très loin, effectivement, de l'image véhiculée, notamment dans les albums d'Astérix, sur les Druides. Cela change profondément, je trouve, notre vision de la Gaule antique. D'où cette question, pour commencer, parce que vous nous révélez des choses qui existaient, mais vous nous les passez à une forme de révélateur. Pourquoi les historiographies, depuis vingt siècles, ont autant ignoré la civilisation gauloise ? Parce qu'on va en parler, c'est vraiment une civilisation bien loin, encore une fois, des clichés. Pourquoi l'historiographie actuelle a écarté, et méprisé, d'une certaine manière, cette histoire-là ? Parce que les Gaulois n'écrivaient pas, donc ils n'ont pas laissé de texte écrit par eux-mêmes. Et puis, surtout, à l'époque dite galle romaine, au début de notre ère, les premiers seigneurs, etc., du Haut Moyen-Âge, se sont intéressés à Jules César. Et quand ils lisent le Belum Gallicoub, donc la guerre des Gaules, ils ne s'intéressent pas du tout à ce que César nous écrit, justement, sur les Gaulois, qui est vraiment extraordinairement intéressant, et ils font des images où ils représentent César, et jamais les Gaulois. Donc ça, c'est une première chose. Et en fait, ça court jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et en fait, les Gaulois ne sortent qu'à la Renaissance, avec deux grands humanistes qui ont été un peu oubliés par la suite, François Hautemont, qui était un protestant, et qui a écrit un premier ouvrage tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Franco Gallia. Et là où il change complètement le fusil qu'avaient porté les historiens pendant tout le Moyen-Âge, lui, il reprend les grands historiens de l'Antiquité, c'est-à-dire Polybe, c'est-à-dire César, c'est-à-dire Strabon, Dioneur de Sicile, et tout. Et il fait des analyses qui sont extraordinairement déjà vivantes. Et en même temps, on a un autre protestant, qui est Pierre Baudin, qui lui est également très connu, c'est un juriste, François Hautemont également, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La méthode de l'histoire, mais qui est très mal connu parce que ce texte avait été écrit en latin. Comme Franco Gallia, c'était en latin, mais ça avait été très vite traduit. Le texte de Baudin, lui, n'a été traduit qu'en 1948, par un professeur français qui, en 1938, il a commencé même en 1938, il était à Alger, c'était Pierre Bénard, qui a traduit ça en français. Et donc, c'était oublié. Or, le texte de Baudin, il est peut-être encore plus surprenant que celui de François Hautemont. Et là, il nous explique vraiment quelle était la place des Douilles, entre autres, et puis comment la cité déjà fonctionnait. Alors, vous faites un parallèle qui est absolument frappant et assez inédit entre la civilisation gaulois et la civilisation grecque. C'est incroyable, la ressemblance entre des civilisations à laquelle on ne pense jamais, mais qui est frappante, notamment avec ces druides qui, eux aussi, estiment que la source du pouvoir est dans le savoir, comme les Grecs. Effectivement, c'est-à-dire que, jusqu'à nos jours, finalement, les historiens, les archéologues ne sont pas intéressés aux textes antiques qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on pense. Bon, finalement, Jules César joue une grande place, mais lui-même ne fait que recopier. Donc, un auteur qui est absolument important, Poséidonios d'Apamé, qui est un très grand philosophe, qui est l'équivalent d'Aristote. Mais on se trouve au moins 2e siècle avant Jésus-Christ, qui, lui, crée une école de philosophie à Rhodes, à laquelle vont assister, d'ailleurs, Cicéron, César, Pompée. C'est quand même assez étonnant. Et donc, là, chez Poséidonios, il y a des informations qui sont très, très importantes. Malheureusement, comme beaucoup d'auteurs grecs ou latins, ont disparu lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Oui, mais par ces auteurs que j'ai parlé, de César, Strabon, Diodore, Athénée, etc., on a quand même des morceaux entiers de Poséidonios qui expliquent un peu les choses. Et donc, on voit qu'il y a une connexion physique-intellectuelle entre les Gaulois et les Grecs, jusqu'à quel point ? Ah, c'est ça qui est intéressant. Déjà, il faut voir que ça commence très tôt, ça commence avant le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Massalia, Marseille, est créée en moins 600. Donc, ça, on le sait très, très bien. Et donc, quand c'est créé, il y avait déjà des rapports entre les habitants de la Gaule et tous ces Grecs, les étrusques surtout. Donc, ces druides sont, on voit très bien dans votre livre, à la fois des philosophes et des scientifiques. Voilà, c'est ça. Et donc, là, les meilleures données qu'on a dans l'Antiquité, c'est les premières histoires de la philosophie. Et les deux premières histoires de la philosophie qu'on connaît, elles datent du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est reproduit en partie par un ouvrage qui, heureusement, lui, a échappé à la destruction. C'est Diogène Laers qui nous décrit la vie de tous ces philosophes, etc. Et il commence sur les premières lignes de son livre où il dit que lorsque les pythagoriciens ont commencé à s'intéresser... Bon, d'abord, Pythagore a inventé le mot philosophie et qu'ils se soient intéressés à la philosophie en Grèce, ils ont essayé de chercher ce qui se passait autour d'eux et tout de suite, ils ont rencontré qu'il y avait les gymnosophistes en Inde, les mages en Perse, les prophètes en Égypte et les druides en Gaule. Et donc, là, on se trouve certainement sur des informations qui remontent au moins au 4e siècle, voire au 5e siècle. Et ces druides sont d'une modernité incroyable parce qu'évidemment, il y a un lien avec la religion païenne qui est en place en Gaule, mais ils y injectent de la raison. Donc, des siècles et des siècles, avant qu'on parle du manif, etc., il y a un petit équilibre entre, effectivement, la croyance religieuse à laquelle ils sont tenus, mais en y injectant cette notion de raison presque pré-cartésienne. – Oui, donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est remplacer les nobles qui avaient le pouvoir et les remplacent par une véritable stratification politique. Et eux vont jouer le rôle, surtout du devin, etc., de la transmission des sciences. Et puis, dans un second temps, parce que ça prendra quand même pas mal de temps, vers le 4e siècle, la religion. Et ils vont enlever les dieux gaulois qu'on connaissait d'ailleurs très mal, parce qu'il y en avait une quantité, c'était comme à Rome, en fait, et ils les remplacent par six dieux seulement, dont cinq ont des noms latins et un qui est un nom grec. Et on a cru longtemps, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, notamment par Georges Dumézil, sur ces fameux dieux des druides. Et en fait, c'est bien une invention des druides et probablement, il leur avait déjà donné ces noms latins, donc Mercure, Mars, etc., Apollon, qui est grec, c'est le seul grec. Et en fait, ces nouveaux dieux des druides correspondent plus ou moins à ceux de la Grèce et de l'Italie, mais ce sont effectivement des dieux qui s'intéressent surtout à la science, surtout à l'astronomie, surtout à la divination. – Et on voit bien que ces druides font de la philosophie politique, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur l'organisation de la cité, évidemment héritée de leur connaissance de l'organisation de la cité en Grèce, qui est frappante et dont on ne parle jamais puisqu'on a toujours l'impression que les Gaulois, c'est des tribus complètement dispersées, désorganisées. Là, on voit bien dans votre livre qu'il y a une cité au sens très large du terme, à l'intérieur de laquelle les tribus gaulois se réunissent, mais qui partagent à peu près une réflexion commune sur la manière de s'organiser. Il y a un territoire précis, on a presque un État gaulois. – Tout à fait, donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que là, les Gaulois sont même allés plus loin que les Grecs, puisque les Grecs, eux, ont contenu leur police, leur cité, donc police en grec, à une ville, la Cora autour, quelques dizaines de milliers d'habitants, rarement plus, alors qu'en Gaule, très tout, très certainement, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, on a des peuples qui sont déjà ceux que décrit César, ils existaient déjà à cette époque-là, et ils étaient déjà indépendants, avaient donc deux assemblées, etc., au niveau de leur cité, mais il y avait déjà depuis certainement plusieurs siècles une assemblée nationale qui, au départ, était celle des druides, qui ensuite est devenue une assemblée de la religion et de la politique. – Et là, en plus, dernière question, on voit bien qu'ils font de l'enseignement, et qu'enseignent-ils aux Gaulois ? Eh bien, une connaissance du monde, du reste du monde, des voisins, c'est-à-dire qu'on découvre que les Gaulois ne sont pas complètement repliés sur leur propre tradition, histoire, mais s'intéressent grâce aux druides, qui eux-mêmes ont récolté des informations en voyageant, sur les autres peuples, les autres territoires. – Oui, et là, les Gaulois sont tout à fait différents des Grecs et des Romains, c'est-à-dire qu'effectivement, l'enseignement des druides, c'est véritablement une éducation politisée, élargie à toute la Gaule, et non pas comme à Rome, on prenait un Grec, on prenait là, quelquefois, un Gaulois comme professeur, on prenait tout ce qu'on trouvait, qui était bon ou pas bon. Mais là, chez les Gaulois, effectivement, c'était tous au même niveau, un niveau extrêmement intéressant et puissant. – Merci beaucoup, Jean-Louis Bruneau. La cité des druides, bâtisseur de l'ancienne Gaule, publiée aux éditions Gallimard, une étude vraiment, vraiment passionnante. Isabelle Schmid, vous nous parlez de l'exposition du musée d'Orsay Paris 1874, « Inventer l'impressionnisme », sur laquelle vous avez publié un très beau hors-série du Figaro. Que nous raconte cette exposition qui vient de débuter ? – Alors, cette exposition nous raconte l'aventure humaine et artistique que fut la première exposition impressionniste. On la connaît un peu mieux que les druides, mais on découvre quand même beaucoup de choses dans cette exposition. D'abord, le risque que prirent ces peintres indépendants à s'associer en marge du salon, 15 jours avant l'ouverture du salon officiel, pour montrer au public la peinture qu'ils aimaient et en espérant la vendre, ce qui fut largement un échec cette année-là. Cette exposition organise aussi un face-à-face saisissant avec des œuvres du salon et les œuvres des impressionnistes. Et on se rend compte du fossé esthétique et thématique assez immense qui existait entre la plupart de ses œuvres. Et enfin, elle permet de voir les prémices d'un courant qui ne voulait surtout pas en être un. Renoir, par exemple, était vent debout contre un nom commun de ce groupe. Ils se sont appelés les artistes, la société anonyme des artistes indépendants. Et en fait, ils ont été appelés les impressionnistes parce qu'il y avait, malgré tout, une démarche commune. Mais cette exposition réunit de nombreuses individualités. Vous avez Monet, Pissarro, Sisley qui ne jurent que par la peinture de plein air. Degas qui ne croient qu'à l'atelier. Manet qui fait figure de figure inspirante et de maître à penser mais qui refuse de faire partie de la cordée parce que lui ne veut pas décrocher du marché officiel. Et toutes ces individualités sont réunies à l'exposition de l'atelier de Nadar en 1848. Voilà, c'est chez Nadar. Ils sont 31 et dans les 31, un miracle, il y a une femme quand même. Il y a une femme. Une femme qui a 31 ans. Et quelle femme ? Une femme courageuse, Berthe Morisot. Courageuse face à son art et courageuse dans le choix de son métier de peintre. Alors face à son art, elle est très exigeante. Dans un moment de découragement, elle a détruit toutes ses œuvres de jeunesse. Quand elle parle de sa peinture, elle dit qu'elle est en lutte avec elle-même pour arriver à peindre ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, elle est la plupart du temps voire toujours insatisfaite. et elle s'est battue pour... Elle a choisi de rester peintre malgré tout parce qu'à l'époque, une femme, si elle choisit d'être peintre, a priori, renonce à être une épouse et une mère. Berthe, en fait, sera épouse et mère, mais après, elle est pour faire le frère de Manet. Et son modèle que vous voyez là sur le berceau, c'est sa sœur Edma qui était sans doute même plus douée qu'elle en peinture, mais qui a renoncé à ses pinceaux pour se consacrer à la peinture. Dans l'exposition, on admire bien sûr le berceau et sa merveilleuse transparence qui entoure le sommeil de cet enfant d'une sorte de mystère assez doux. On voit la mélancolie d'Edma et la mélancolie des personnages de Berthe Morisot dont pas un seul ne sourit, ce qui peut-être reflète une condition plus difficile. Mais on voit aussi toute son inventivité. vous avez la partie de cache-cache, il y a aussi la falaise à l'exposition et qui montre une touche très libre, un dessin esquissé, ce qui fera dire à la critique que jamais elle ne finira aucune toile mais que quand même elle est très douée. Il y a un autre personnage important qui n'est pas peintre mais à qui vous consacrez de nombreuses pages dans le Figaro-Cyrie, c'est le marchand d'art Durand-Ruel qui est très important pour le mouvement. Oui, absolument. C'est grâce à Paul Durand-Ruel que l'on connaît aujourd'hui les impressionnistes qu'ils ont pu survivre. En fait, Monet dit littéralement sans Durand, nous serions tous morts de faim, nous les impressionnistes. C'est le fils d'un marchand de fournitures pour artistes qui est peu à peu devenu galeriste et qui a une vraie passion pour l'art, qui a des méthodes originales qui consistent par exemple à racheter très cher des œuvres qu'il a lui-même mises en vente aux enchères pour faire monter la cote de ses artistes. Et en fait, en soutenant les impressionnistes, il prend un vrai risque qui est notamment celui de voir partir ses meilleurs clients parce qu'on le prend pour un fou. On lui prédit un avenir à Charenton de soutenir une peinture aussi discutable. Mais lui, se met en péril financièrement mais ne lâche jamais les impressionnistes. Et alors, c'est grâce à l'Amérique que l'Europe va enfin apprécier l'impressionnisme puisque Durand-Ruel ouvre une succursale à New York qui a beaucoup de succès. Il gagne de l'argent. Il peut exposer en 1905 300 œuvres impressionnistes à Londres. Et c'est là qu'il dira « Ma folie avait été sagesse. Si j'étais mort à 60 ans, je mourrais criblé de dettes et insolvables, entouré de chefs-d'œuvre, de trésors méconnus. » Comment on peut définir finalement l'impressionnisme ? Alors, c'est une vaste question. Je pourrais dire que c'est une révolte concertée contre les carcans étouffants d'un art officiel. Une attention particulière à la vibration du réel qui est propre à tous malgré leur différence de sensibilité. Une recherche de la poésie du réel. Une implication, une appropriation de l'héritage des maîtres du passé à des thèmes modernes et industriels. et enfin, une nouvelle manière de traiter la lumière et d'imposer la touche sur la toile sans préparation, de façon beaucoup plus spontanée. On voit là l'impression soleil-le-vent de Claude Monet qui donnera son nom à ce groupe d'impressionnistes et qui est là totalement iconoclaste face à l'esthétique officielle. Vous employez les mots nouveautés, modernités. Est-ce que ce sont des révolutionnaires de la peinture ? Alors, je pense à la question de Louis XVI. Est-ce une révolte ? Et la réponse, non, Cire, c'est une révolution. De fait, on est entre les deux parce qu'au départ, c'est une rébellion contre une répétition presque gâteuse de thèmes mythologiques qu'on a vus, revus, revus et dont les peintres qui peignent ne sont pas sans talent. Mais enfin, c'est très enfermant. d'un point de vue thématique et stylistique parce que c'est l'esthétique de Ingres ou de David qui prévale. Donc, un dessin très précis, un contour défini, le clair-obscur, la perspective impeccable. Et si l'on sort de ça, on est mal vus et on ne peut pas exposer au salon. Beaucoup d'entre eux, ces peintres impressionnistes, ont été refusés les années précédentes. Donc, oui, il y a une rébellion contre ces carcans. Et cette révolte va peu à peu devenir une révolution parce qu'évidemment, c'est une bourrasque de vents nouveaux qui va susciter une créativité de plus en plus étonnante, voire échevelée. Mais j'insiste quand même sur le fait que ces nouveaux artistes ne sont pas des destructeurs du passé. Ils se revendiquent vraiment comme des héritiers, des héritiers libres, certes, mais des héritiers de grands maîtres que sont Titien, Véronèse, Raphaël, Delacroix, Rembrandt. Et c'est d'ailleurs en copiant ces maîtres-là au Louvre que Manet et Degas se sont rencontrés, qui sont devenus amis et qui font avancer la réflexion sur un art nouveau. À propos de filiation dans le Figaro en série, vous vous élevez un petit peu contre certains artistes contemporains qui se réclament de l'impressionnisme. Oui, alors de même qu'il y a le syndrome de Stendhal en esthétique, on pourrait dire qu'il y a le syndrome des impressionnistes qui est en fait de la part des artistes, tout artiste incompris qui choque et qui n'est pas reçu peut avoir la tentation de se proclamer un héritier des impressionnistes puisque eux-mêmes ont choqué, n'ont pas été reçus. Et puis de la part du public et des critiques, il y a la terreur d'être celui qui ne va pas reconnaître le talent de cet artiste qui dérange comme le talent des impressionnistes n'a pas été reconnu. À l'époque, oui. Mon confrère, notre confrère Albert Wolf, critique au Figaro, parlait en 1877 de cinq ou six aliénés dont une femme et qui sont atteints de démence picturale. Donc personne n'a envie d'être ridiculisé après, d'avoir raté. Mais du coup, le côté dérangeant et subversif de l'art en fait est devenu quasiment le canon officiel. Et donc aujourd'hui, c'est un article de Benjamin Oliven que je vous invite à découvrir et qui est assez intéressant qui montre que les nouveaux pompiers, c'est les James Coons, Anish Kapoor qui sont bien loin d'être les héritiers des impressionnistes qui cherchaient la beauté mais qui sont plutôt dans le côté de « je choque, je détruis » et que l'art est beaucoup plus à rechercher du côté d'autres peintres tout aussi contemporains que sont Sam Safran, Jean-Baptiste Secheret et tant d'autres, mais qui, ceux-là, hélas, sont très peu subventionnés. Merci beaucoup, Isabelle Schmitt. Je rappelle cette exposition Paris 1874, « Inventer l'impressionnisme » jusqu'au 14 juillet et le hors-série du Figaro Paris 1874, « Impressionnisme, soleil, le vent » qui est en ce moment en vente en kiosque. Vous avez aussi, il y a quelques mois, dirigé un splendide hors-série sur Lisbonne et justement, c'est un documentaire que vous allez beaucoup aimer qui est diffusé sur notre chaîne à l'occasion du 50e anniversaire de la Révolution des œillets qui sera diffusé le 17 avril, une soirée entière avec notamment un documentaire absolument excellent de Tony Liégeois « Sous les œillets, la Révolution portugaise ». C'était un livre d'Yves Léonard, grand spécialiste du Portugal que je vous conseille ainsi qu'à mes chers invités Mauricio Sierra et Jean-Louis Bruno et à vous tous qui nous ont regardé et que je retrouverai la semaine prochaine avec un grand plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada